alors comment démarrer les exercices notamment l'exercice 1 donc il faut se rappeler que tout part de exponentielle i de pi f t avec le produit scalaire à la base continue qui est l'intégrale de f donc on intègre sur le temps pour éliminer la variable en temps on intègre a priori sur un support infini continu ça c'est les deux seules choses qu'il faut se rappeler avec ça on a la transformée de Fourier on a tout dans la transformée de Fourier des systèmes discrets donc on part de signaux on vous demande l'impulsion delta k donc ce sont des bâtonnets et donc on est à temps discret il n'y a qu'à l'instant k qui vaut 0 j'ai ça et l'impulsion delta l c'est un petit bâtonnet lorsque k vaut l donc je sais que je vais discrétiser le temps il faut que je me rappelle donc le temps ça va être t c'est k fois te et maintenant je me rappelle je le sais que si j'ai le temps discret ça veut dire que les fréquences f elles vont être périodiques encore c'est le dual de la série des séries de Fourier les séries de Fourier les fréquences sont discrètes on a tous les multiples de f0 ça rend le temps périodique on ne fait les séries de Fourier que sur les fonctions périodiques et là c'est le dual c'est à dire que le temps est discrétisé en bâtonnet et on a les fréquences qui deviennent périodiques donc en fait on va s'intéresser qu'aux fréquences qui vont de 0 de 0 à quoi ? et bien en fait là le pas d'échantillonnage c'est TE et on sait que plus on a un TE qui est fin plus on aura du côté du dual fréquentiel une périodicité large et la périodicité c'est FE qui vaut 1 sur TE ça on aura toujours l'un qui est l'inverse de l'autre donc on s'intéresse qu'aux fréquences de 0 à FE FES plus parce qu'on sait qu'à FE on apparaît qu'en 0 par phénomène au pliement de spectre et de sous-échantillonnage donc une fois que j'ai ça ça veut dire qu'il faut que je transforme mon intégral c'est à dire que le produit scalaire que je vais prendre je vais intégrer sur un temps infini je suis bien à support infini mais périodique donc c'est juste que mon intégral je ne peux plus faire avec dt, c'est selon K donc je vais faire une intégrale discrète donc je vais utiliser la somme discrète mais qui se fait quand même pour un K qui va de moins l'infini à plus l'infini et mes variables F maintenant dépendent de K donc je mets des crochets pour bien insister que ce sont maintenant des fonctions discrètes je n'ai plus le dt puisque c'est devenu le K et donc maintenant si j'applique cette formule je remplace ce G par sa discrétisation exponentielle I de pi F T sauf que je remplace T maintenant je le remplace par ma version discrétisée du temps KTE d'accord voilà, ça c'est ma fonction G qui est, je rappelle, une fonction ah, j'allais dire du temps oui, ça dépend du temps mais le temps maintenant est discrétisé c'est une suite de nombres d'accord, donc c'est la suite qui est au nombre K associée exponentielle I de pi KTE là-dessus on peut aussi donc vérifier qu'on a bien l'argument sans dimension dans l'exponentielle sinon c'est mauvais signe on a exponentielle I de pi ben TE c'est 1 sur FE donc j'ai F sur FE fois K on parle ici souvent de fréquence normalisée en fait puisque ce terme-là vaut 1 quand je suis à FE ok, donc c'est comme si je considérais que la fréquence d'échantillonnage TE valait 1 et que FE vaut 1 du coup et donc là c'est ce qu'on appelle l'application de fréquence normalisée donc normalement si on applique à cette cette impulsion delta K donc qui vaut 0 tout le temps et qui sélectionne et qui vaut une valeur bien précise qu'à l'instant 0 et on va voir qu'elle joue le même rôle que Dirac c'est-à-dire que sous l'intégrale cette impulsion delta vaut 0 tout le temps donc je n'ai plus qu'à faire la somme de 1 fois F de K lorsque K vaut 0 je vous laisse dérouler mais dans les vérifications donc il y a ces deux deux intégrales à calculer en appliquant cette technique et donc je vous dis il faut toujours vérifier si je trouve un résultat de la forme déjà il faut que je trouve un résultat qui est bien une fonction ici qui va être une fonction périodique donc gardez bien en tête que ça dépend de F et que les fréquences sont bien continues mais qu'on doit bien avoir quelque chose de périodique sinon c'est qu'on a fait une erreur donc le résultat que je trouve doit être périodique de période FE et je vais avoir supposons que si je trouve je ne sais pas par erreur je remplace K par 1 je trouve I 2π sur FE je trouve que voilà c'est une constante qui accasse aussi ça là je sais que j'ai faux parce qu'ici je ne suis pas sans dimension d'accord donc je regarde la dimension de mon exponentiel si j'ai des unités j'essaie de voir en quelle unité c'est et on sait en fait que si j'ai une représentation continue en fréquence il s'agit d'une densité c'est toujours des densités quand c'est continu donc c'est des volts par Hertz ok et jamais autre chose donc je dois avoir des volts par Hertz donc si j'ai un qui est en volt ici il faut que je me débrouille pour pour trouver de l'hertz etc donc ça c'est les premières vérifications donc je vérifie bien que là j'ai fait une autre erreur c'est que je considère que je dépends de K et non je dois avoir une fonction qui dépend de F d'accord donc c'est pas ça ça ne peut pas être une transformée une série de transformée des signales discrets puisque je dois avoir une fonction périodique donc si j'ai bien une fonction de F continue et je dois vérifier que ce que j'obtiens là est bien périodique il faut que je vois donc que les unités soient bien à ce moment là donc ça c'est les vérifications dont on parle appuyez-vous bien sur le fait d'écrire avec des crochets des parenthèses pour séparer le discrédit continue pour vérifier on voit bien que si je paramètre mon évolution en L si je prends L qui vaut 0 je dois retrouver la même chose si je trouve un résultat ça doit couler et donc il faut vérifier aussi qu'on a un signal réel ça c'est toujours c'est toujours vrai si ici j'ai un signal réel c'est-à-dire j'ai pas mis l'amplitude complexe j'ai pas mis 1 ou 1 plus 2i ici donc j'ai un signal qui est réel et rappelez-vous cette histoire de de signal réel un signal réel je vais vous le dessiner comme ça c'est toujours la somme d'un signal impair avec pardon un signal impair que je viens de faire ici avec un signal pair ce signal pair va se transformer donc là on est dans le temps ce signal pair va se transformer en rappelez-vous si c'est pair que je fais des séries de Fourier j'ai que des AN d'accord donc j'ai que des composantes en cos donc j'ai que des des CN c'est des cosinus en partie en réel moins des sinus en partie imaginaire de tout sur deux donc je sais que je vais avoir une partie réelle pair en transformant comme ça et si j'ai de l'impair ce sont donc les BN donc je vais avoir une partie imaginaire attendez j'ai fait la même forme mais c'est pas la même forme je dois avoir quelque chose de pair comme ça par rapport à la fréquence négative et la partie imaginaire doit se reprouver avec des sinus qui sont des conjugués qui sont impairs d'accord donc je dois avoir ici quelque chose en imaginaire qui est impair tout ça c'est parce que on si je recompose mon signal ces CN sont les coefficients que je vais donner à exponentielle I de pi FT donc je vais avoir exponentielle I de pi exponentielle I de pi FT donc la CN c'est parce que je parlais des séries de Fourier ici ce sont des C de F des composants C de F je le multiplie par C de F si je multiplie ce signal là quand je vais reconstituer mon signal par somme je vais avoir un nombre complexe alors pour avoir un signal réel il faut absolument rajouter le conjugué donc j'ai besoin de la fréquence négative moins I de pi FT et donc j'ai besoin que son coefficient C de moins F soit égal ou conjugué donc j'ai besoin de C de moins F qui est égal à C de F conjugué conjugué si je n'ai pas le conjugué ici je ne rajoute pas un conjugué et ça c'est la condition obligatoire pour avoir la composante à la fréquence F quelque chose qui vient s'allonger sur l'axe derrière donc si je n'ai pas un conjugué C de moins F qui vaut le conjugué de C de F c'est à dire une partie réelle paire une partie imaginaire impaire ça veut dire que quand je vais faire les sommes de ces composantes rappelez-vous qu'on décompose un docteur et que je suis en train de dire que le signal c'est la projection de S sur exponentielle I de pi Ft si je suis en train de croyer donc je liste une infinité de coordonnées donc j'en ai une par fréquence F donc quand je fais ma somme pour reconstituer un signal il faut absolument que j'ai cette propriété un spectre de hyper donc de conjuguer entre les coefficient on l'a B pour les séries de Fourier on l'a pour la consommation de Fourier ça reste vrai pour les transformer de synodisque donc ça c'est la dernière vérification qu'on peut faire en mathématiques donc vérifier les dimensions l'homogénéité vérifier qu'on a bien une fonction périodique si je suis discret ici donc une fonction continue périodique avec un temporel temporel discretisé donc ça c'est facile à vérifier une vérification qui est peut-être moins évidente mais on peut y arriver c'est je ne vais pas le prendre dessus je vais le prendre je vais le prendre hop c'est d'utiliser la transformer de la place on a un lien transformé de la place la transformer de la place c'est la projection de S sur exponentielle moins P ça c'est grand S de P et attention donc P est une variable complexe mais on voit qu'on a le même produit scalaire donc on peut faire un lien très facilement en faisant le lien avec l'onde qu'on a trouvé qui est exponentielle I de Pi F K T et exponentielle moins P T donc on remplace P dans notre tête par 2 Pi par 2 pardon T par P par I de Pi F F T et là on aura les mêmes donc K c'est ma variable T c'est ma variable sur laquelle je projette c'est la variable de l'intégrale donc on va avoir les mêmes formules en fait et on sait très bien donc on va associer l'impulsion une unité discrète on va l'associer 1 dirac en 0 de poids 1 avec ce signal cette série cette série de chiffres 0 0 1 0 0 0 on est en 0 donc oui je sais le transformer je fais la place la place de ça ça fait 1 donc je dois trouver quelque chose qui ressemble à 1 en discret et si je le retarde l'impulsion de dirac centré en L j'applique le théorème du retard donc la transformer de la place de delta centré en L c'est le retard exponentiel moins dans mon retard c'est L fois T exponentiel moins Tau P fois la transformer du dirac qui vaut 1 par définition et donc on va si je remplace maintenant P retomber sur le même temps on va voir que ça fait donc voilà je vous laisse faire les vérifications vérifier ces problèmes là ensuite donc il y a une vérification sur ordinateur c'est l'effet démo qui ne peut pas marcher ce coup-ci donc on peut voir les signaux et vérifier tout ça sur ordinateur de manière assez simple voilà on espère ça vous débloque pour le le TDA et donc il y aura un corrigé un peu plus tard à tout le temps pour le TDA pour le TDA pour le TDA Merci.